bonjour peuple du chemin du ciel bonjour papa florian je viens rendre grâce à dieu pour le merveille qu'il vient de faire dans ma vie je viens témoigner à propos de mon permis je viens de l'avoir ça fait ça fait enfin je peux dire ça fait depuis que j'ai commencé l'histoire des permis depuis 2007 pas 17 mai 2007 j'ai commencé les permis j'avais raté jusqu'à ce que j'ai pris la décision vu que j'ai la nationalité je suis allée à la préfecture je me suis renseigné si un français ou française et pouvait aller faire passer le permis dans un pays d'afrique et puis venir changer en france ils m'ont parlé tous les procédures je pourrais faire en 2013 je suis allée jusqu'à en bénin pour passer le permis j'ai passé le permis je l'ai i et puis j'ai fait toutes les démarches il fallait le dernier démarche c'était d'aller au consulat de la france pour qu'ils me donnent un document les documents avec les documents de la préfecture des bénin dès quand je serai en france et avec toutes les documents comme ça ils vont échanger et j'arrive à la consulat de la france au bénin ils m'ont dit que non madame vous avez fait un mois on peut pas vous donner parce qu'il ya un loi qui vient de sortir donc il faut faire six mois pour qu'on vous donne cet document moi je travaille je pouvais rien faire je suis rentré en france et quand je suis rentré je suis rentré avec le permis béninois et je suis allé à un préfective pour essayer s'ils pouvaient me changer c'était la même problème ils m'ont dit que non on peut pas vous changer et je commençais à chercher le permis ici j'ai fait j'ai passé les codes j'arrivais même pas là j'arrivais toujours pas à voir les codes et pouf pour être bref j'ai eu mon code et j'ai commencé les procédures j'arrivais pas à voir le permis et quelque chose me revient dans mon esprit d'appeler l'homme de dieu papa floria en fait j'ai connu papa floria depuis 2014 j'avais des problèmes sérieux et puis dieu avait fait vraiment de merveille de merveille parce que j'ai failli même mourir mais à chaque fois toujours je disais je vais je vais témoigner je vais témoigner pour être bref je ferai une autre vidéo à propos de ça mais aujourd'hui je vais parler que de mon permis et bref j'appelle papa pegui je lui ai parlé que papa pegui je vais passer c'est moi si je vais passer mon permis je vais envoyer une offrande à l'homme de dieu pour qu'il prie pour moi par rapport à cette histoire parce que je suis fatigué depuis 2007 jusqu'aujourd'hui j'arrive pas voilà le permis qu'est ce que se passe papa pegui elle m'a pour il m'a programmé pour la prière de dimanche et là papa papa l'homme de dieu papa floria du manche là a prié pour moi en fait il a fait une courte prière que dieu et pitié de ta fille ouvre les églises des siècles c'est le seul mot que j'avais retenu ouvre les églises des siècles voilà après je suis passé je suis allé passer mon permis à nala je me souviens à nala j'avais porté tous les éléments j'apportais même à l'époque l'année dernière on avait fait une cérémonie de de sang de jésus j'ai apporté ça j'ai apporté les calendriers j'ai apporté tous et michel tout dans mon sac je dis en tout cas cette fois ci je prends tout donc c'est comme si un soldat va en bataille qu'est ce qu'elle va porter va porter toutes les armes je dis je vais porter ça et j'y vais en tout cas première fois quand l'homme de dieu avait prié pour moi donc j'avais le permis à la main mais je n'ai pas compris je n'ai pas eu ce permis là j'ai eu le point et puis ils ont écrit que non j'ai fait faute éliminatoire j'étais triste je savais pas quoi faire après un moment je dis mais non pourquoi je suis triste comme ça je dois prier et je n'ai pas appelé l'homme de dieu parce que je dis il a déjà prié pour moi donc ça ne sert à rien que j'appelle donc moi je vais prier je vais avoir la foi toujours parce que l'homme de dieu a déclaré déjà la parole pour moi et en restant je vois la propriété de l'auto-école là où j'étais partie parce que moi j'habite à paris là où j'étais partie passé le permis c'était en province elle m'appelle en disant et il ya quelqu'un normalement j'étais même pas programmé pour passer passé quand quand j'avais raté et il m'avait parlé m'a dit que non vous saviez quand vous venez de perdre je vais vous programmé bon je vous dirai après je vois son appel elle lit je t'appelle parce qu'il ya un élève qui a résisté il m'a dit que non il veut pas passer le permis et si tu peux prendre ces dates là j'étais au travail donc j'étais même fatigué j'ai dit bon écoute je vais vous confirmer faut que je demande d'abord au travail bref je demande au travail ils m'ont accordé j'ai pris le train je suis allé là bas en allant là bas les jours des permis j'ai passé mon permis je suis allé comme j'étais partie la première fois j'ai ramené le sang de jeudi j'ai tout ramener même les calendriers j'ai tout 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 ramener je fais ma prière j'ai dit cette fois ci j'ai mis ça dans mon sac donc dans la voiture là je serai avec les dieux des papas floria je suis allé mais bien nommé dieu des papas floria est puissant en fait quand tu passes le permis dès que l'inspecteur où l'inspectrice touche les volants ou bien il touche les comment on appelle ça le pédale de frein c'est mort donc tu as raté je vois on arrive un endroit le parce que je vais être courte quoi l'inspecteur a touché les volants il a commencé à crier sur moi dans mon cas j'ai dit c'est foutu c'est fini on est parti pour être bref après la dame de la l'auto école la monitaire la monitrice elle m'a dit lily écoute je sais que tu as raté ton permis mais je vais vous programmer reprogrammer encore cette fois ci moi j'ai dit bon écoute c'est pas grave je sais que non j'aurais toujours mon permis et j'ai quand quand je suis rentré à paris après deux jours trois jours je reçois un appel venant de l'auto école de la province c'était la propriétaire qui m'appelle que non lily et tu vous saviez tu vous allez me donner mon argent tu donc après je lui ai dit mais quel argent je veux je dois vous donner je vous avais déjà tout payer je vous ai payé par chèque après là elle me dira et vous avez eu ton vous avez eu votre permis mais bien aimé j'étais contente j'ai commencé à crier ces jours là j'ai commencé à crier 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 pour être courte bref le dieu de papa floria m'a donné les permis l'histoire a commencé depuis 2007 aujourd'hui on est en 2020 je viens de l'avoir donc je rends grâce à dieu de papa floria et puis à l'homme de dieu en tout cas que dieu vous bénisse que dieu vous donne et que dieu vous protège geste je manque des mots votre dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie mais ces témoignages j'avais promis à dieu je me souviens quand j'avais pas deuxième fois et première fois j'avais demandé à dieu un signe la parole de dieu nous dit dans le livre d'aider dans le livre de déco des chroniques si je ne me trompe pas verser 2 à 20 la bible nous dit que non confiez vous à l'éternel vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez j'ai dit seigneur donne moi un signe je vous demande pardon si j'ai péché j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon seigne pardonne moi l'homme de dieu ton serviteur a prié qu'est ce qui se passe cette fois ci je vais un signe si papa floria si moi j'ai commencé d'abord par moi si dieu tu es avec moi avec tous ces éléments et puis tu es avec ton serviteur papa floria cette fois ci quand j'aurai je retournerai pas la main vide les mains vides donne moi mon permis et c'est ce que je n'aime pas ça dieu il a fait pour confirmer que non l'homme de dieu il est son serviteur même ici ce qui s'était passé ces jours là l'inspecteur avait touché et ni les vaux là je sais pas pourquoi